... Nous déplorons une situation pareille. C'est l'un des derniers cas qui se soit prononcé, mais nous savons qu'il y a d'autres cas qui ont précédé cette situation. C'est une situation que nous déplorons tous les jours, qui nous fait re-questionner la mentalité sénégalaise, la société sénégalaise et ses valeurs. Mais cela nous montre aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport aux hommes. Et ça, je pense, justifie l'approche de ce projet qui a, entre autres, parmi ces approches, ce qu'on appelle la masculinité positive. Parce que ce que ce projet comprend, c'est que l'amélioration des conditions des femmes, cette problématique ne date pas d'aujourd'hui. Cela date de plusieurs années, de plus de 200 ans, si je puis me dire. Cela date de bien longtemps. Mais ce qu'on amène, c'est l'innovation, c'est comment est-ce que nous contournons les défis auxquels les femmes ont fait face jusqu'à présent. Et donc, l'une des approches que nous avons apportées dans ce cadre, c'est la masculinité positive. Comment travailler avec les hommes pour qu'ils nous aident à contribuer, en tout cas, à l'amélioration des conditions des femmes. Donc, tous ces cas déplorables que nous notons dans notre société, presque tous les jours, nous montrent qu'il y a une conscientisation à faire davantage avec les hommes. Mais surtout, nous avons davantage besoin d'amener les hommes avec nous pour qu'ils conscientisent d'autres hommes par rapport à ces faits déplorables qui sont en train de se passer. Cela montre, en tout cas, que nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays. Mais cela prouve, justement, de la nécessité de travailler davantage en synergie pour que les organisations de femmes viennent ensemble pour pouvoir prendre en compte ces différentes problématiques. Alors, en fait, cet atelier est le premier atelier que le projet est officiellement en train de mener avec les organisations, le premier atelier de formation. Et il se focalise sur le système de suivi, évaluation, apprentissage. Pourquoi ? Parce que dans le processus de sélection de ces organisations, nous avions fait des autodiagnostics. Et dans le processus d'autodiagnostics, nous avions essayé de voir est-ce que les organisations ont un système de suivi, évaluation. Nous nous sommes rendus compte que, malheureusement, plus de 90% de ces organisations n'ont pas de système, mais plus un mécanisme des approches, des méthodes et des outils de suivi, évaluation, mais pas de système de suivi, évaluation. Et donc, puisque ce projet prévoit un système de suivi, évaluation, nous avons voulu d'abord amener les organisations à contribuer à l'approche de ce suivi qu'on avait mené en octobre dernier. Et aujourd'hui, officiellement, cet atelier est en train de leur présenter le système qui a été développé sur la base de leurs propositions lors de la rencontre qu'on a tenue en octobre. Et il s'agira pour les organisations de contribuer à finaliser le système de suivi, évaluation féministe du projet. Mais également, une fois que ces organisations y auront contribué, les personnes qui sont là seront renforcées, en tout cas sur ce système, pour qu'elles puissent mieux le comprendre, mieux en connaître le mécanisme et comment l'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada